la vidéo sera consacrée pour la présentation d'un roman athèse le dernier jour d'un condamné de Victoribou. Il y a donc des questions globales qui ont fait le roman. Commençons d'abord par le titre de l'oeuvre, le dernier jour d'un condamné. Alors l'auteur, c'est Victoribou. Il faut un grand écrivain, dramatique qui a été créé des pièces de théâtre pour être chère et en politique français. Donc qui se dit à la date et les lieux de naissance. Donc est né en 1802 à Besançon est décédé en 1885 à Paris. Donc c'est la date et les lieux du décès. Donc il y a deux oeuvres des mêmes auteurs. Donc il y a des dates de publication. Dianou. Donc à l'auteur qui a été misérables en 1862 et Notre-Dame de Paris en 1831. Alors je pense que c'est la mouillesse qui est le genre de l'oeuvre. Le genre de l'oeuvre est un roman athèse. C'est un roman athèse ou un roman qui se sert d'une histoire comme prétexte pour exposer des idées. C'est à dire qu'on Drago et les lieux de Victorigo. Ceci est un roman athèse ou qui peut défendre et faire défense cette note. Donc on parle d'abord la visée. C'est un roman àthèse ou d'autres autorités qui aident à la hauteur des victoriques. l'abolition de la peine de mort. Abolir, dénoncer, défendre, supprimer, à l'époque de la guerre des idem de l'éducation en 1981. Alors, c'est la visite. Pour le courant littéraire, ou bien avant le courant littéraire, on va regarder la date de publication, ou bien la date de Paris Saint, c'est en 1829. C'est la visite de l'éducation en 1829. Donc, en 1829, après que l'auteur a assisté à une scène d'exécution sur la place de grève en 1828, il a décidé de le faire comme un témoignage sur l'angoisse et les souffrances que tous les condamnés ont. Donc, le courant littéraire, c'est le romantisme. Donc, c'est quoi le romantisme ? Le romantisme qui a dominé toute la première moitié du XIXe siècle et le XIXe siècle, dit le dernier jour d'un camp d'année, c'est le romantisme qui confie des sujets, des termes ayant un rapport ou un relation avec le cœur, avec les sentiments, les émotions, l'enfance, la nature, la joie, ou des termes canons, les confines, très drômes. Très bien. Alors, la focalisation ou bien le point de vue. La focalisation, donc interne. Pourquoi la focalisation interne ? Parce qu'on voit qu'il se trouve à travers le regard de l'angoisse, le narrateur. C'est-à-dire qu'il se trouve à travers les événements. C'est-à-dire qu'il y a encore l'utilisation des premiers programmes personnels du jeu. C'est-à-dire qu'il y a le narrateur et lui-même le personnage principal, qui est un condamné à mort. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réunion sérieuse, un interne. Alors, pour le narrateur. Donc, qui est le narrateur ? C'est un condamné à mort. Donc, le narrateur est un condamné à mort. On ne sait pas, c'est-à-dire que Victor Hugo a fait un personnage anonyme. On ne sait pas comment il est identifié, parce qu'il représente tous les condamnés à mort. On ne sait pas seulement qu'il est jeune, sain, fort, On ne sait pas, c'est-à-dire qu'il est très cultivé, c'est-à-dire qu'il a une mère de 64 ans, qui est de mauvaise santé, et qu'il est marié et père d'une fille. La fille du narrateur s'appelle Marie. Elle dit à elle, Marie de 3 ans. Après l'année dernière, elle s'appelle Amin Oushaad. Donc, il y a des informations sur ce sujet. Donc, Marie qui croit que son père est mort, On a dit à la conciergerie, Marie de 4 ans. Très bien. Résumé, bref de l'oeuvre. Alors, l'oeuvre raconte l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort. Donc, le narrateur d'Anna qui décrit les sentiments et les souffrances qu'il peut sentir tout être humain se trouvant à sa place. La peur, la peur, le désespoir, la double torture physique et morale. C'est une chose qui a été condamnée à la condamnation à mort. Donc, le narrateur d'Anna qui décrit les sentiments et les sentiments ont été envoûtés. C'est une chose qui a été condamnée à la condamnation à mort. Cela, d'une part. Dans une autre part, il y a un narrateur d'Anna qui a été condamnée à la prison. Donc, il y a un livre qui a été condamnée à son amour d'enfance qui a été condamnée à Pépa. Et la question qui se pose maintenant, comment le narrateur veut l'été de ses souffrances ? Qui a été condamnée par l'écriture ? Donc, le narrateur a décidé d'écrire. Il a décidé d'écrire le journal intime, le journal de mes souffrances. Donc, la forme de genre, un roman intime, va être sous forme d'un journal intime. Donc, c'est un résumé bref sur l'histoire. On va essayer d'écrire les dernières semaines de sa vie. Les dernières semaines de sa vie. Le narrateur a décidé d'écrire 6 semaines. Donc, même le jour de la proclamation de la sentence, le jour du jugement, le jour de l'exécutation, le jour du conflit. Il y a des années semaines de sa vie. Donc, pour la structure de la livre, il y a 49 chapitres. En général, pour que vous puissiez les études principales de chaque chapitre, vous pouvez vous puissiez les lieux. Donc, le livre se compose ou bien se compose de trois parties. Alors, qui a donné le bécètre ? La conseillerie et le ducé. Pour la bécètre, il y a la prison qui a donné le bécètre. 1. 1. 1. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 5. 6. 4. 6. Pour le bécètre. 7. 8. 9. 12. 12. 13. 15. La chanson de l'Ontario de l'Ontario, qui a été réunée par une chanson de l'Ontario de 15 ans en langue de la Suisse. Pour la concierge de la Jury, c'est à partir de la chanson de l'Ontario de la Jury. En ce moment, les événements principaux que nous avons dans la concierge de l'Ontario, nous avons rencontré la rencontre avec le Frioche. Le Frioche, c'est un condamné à mort. Il y a une rencontre avec le Jendarmé, qui demande qu'il a débarque de l'Ontario de la Jury. Et c'est l'Ontario de la Jury, pour l'Ontario de la Jury. Et l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario, pour que nous prions la place de grève. C'est donc la place de grève, c'est l'échauffement ou la guillotine. C'est un synonyme de la Jury. L'échafaud est de la plaque qui s'ouvre la guillotine. Il faut faire la décapitation en 4 heures. Donc ce sont les informations globales sur les derniers jours d'un condamné. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne chance, bon courage et bonne continuation.